Musique de générique Avril! Écoutez tous! Salut tout le monde, ici Dead Cake, aujourd'hui on va continuer notre série de Fallout 4, l'apocalypse zombie. Dans le dernier épisode, on avait eu la preuve que Avril avait été remplacé par un synthétique. Malheureusement, j'avais un peu chier le shit en y tirant une balle dans la tête. Je pense qu'il fallait juste y parler pis pas la tuer tout de suite. Il est dans une tombe. Dans ta tombe. Quoi? Alan... Non, ferme-la. C'est bien fait à voir. Dima nous tue un par un pour nous remplacer par des synthétiques. C'est pas Avril, ça. C'est une saloperie de machine. J'en ai la preuve. Une preuve indéniable. La véritable Avril est si piquée sous terre. Dans une tombe anonyme. Arrêtez-le. Je vous en prie. Tu crois que notre pote du continent va t'aider? C'est lui qui t'a démasqué. Personne va te sauver, capitaine. C'est une saloperie de synthétique. Détruisez-la. Quoi? On est bien d'accord. Une chose à la fois. Une chose à la fois. Ok. Ok. Ah, ouais. Será que ça devient un peu compliqué? C'est quoi que dit ça? Ok. Hum. Hum. Je sais pas si c'est le jeu qui bug ou... Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah. Ah, je pense qu'il y a un dialogue qui est censé apparaître pis qui apparaît juste pas. Ah, et quand je le regarde, tout disparaît de mon écran comme si... Hum, hum. Ah. Comme si j'étais censé parler. Ok. Ou comme si quelqu'un parlait. Ok. C'est assez étrange. Si mettons... Si mettons... Je fous le cas. Hum. Si on essayait de faire un voyage rapide, peut-être. Si on essayait de faire un voyage rapide. Ah oui. Je suis très heureuse de vous revoir. C'est relativement calme pour une fois. Vous vouliez quelque chose ? Ok. Hé, Allen. Je crois que notre pote du continent va t'aider. C'est lui qui t'a démasqué. Personne va te sauver, capitaine. C'est une saloperie de synthétique. Détruisez-la. Quoi ? On est bien d'accord. Une chose à la fois. Ok, puis on revient dans le même dilemme. Bon, qu'est-ce que décider du sort d'Acadia ? Ok. J'imagine qu'on va faire un voyage rapide à l'Acadia pour décider de leur sort. Parler à Dima du meurtre d'Avry. Sure. Sure. On va aller faire ça. Parce que ici, ça ne débouche à rien. Dans le dernier épisode, on a vu assez vite que si on y colle une balle, même... Même... L'autre vendeur d'armes qui est prête à la tuer, puis qui la déteste à Star, qui sait que c'est une synthétique, se revivre... Il se revivre contre nous autres, puis il se met à nous tabasser. Ok. On va pas y tirer dessus. On peut aller voir Kazumi pour y dire... ...que Dima a fait une grosse connerie. Essayer de sauver la peau de Kazumi avant de foutre le bordel dans l'Acadia. Ok. Alors, vous avez découvert quelque chose ? Est-ce que Dima est digne de confiance, ou est-ce qu'il cache quelque chose ? J'ai trouvé les souvenirs les plus anciens de Dima. Il a assassiné et remplacé quelqu'un à Far Harbor. Et il a fait disparaître toutes les preuves, même ses propres souvenirs. Bon sang ! J'espérais me tromper, mais je m'en doutais. Vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à faire le mal ? L'occasion de le faire ? La facilité ? Bon sang ! Est-ce qu'Akadia mérite toujours d'être sauvée ? Ces gens... Ces synthétiques... Ils n'ont rien fait de mal. Akkadia sera détruite, Kazumi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas dire ça sérieusement ? Les autres n'ont rien fait de mal ? Non. C'est décidé, je reste. Au moins, je mourrai avec les miens. Je n'aurais pas dû vous demander votre aide. Partez ! Hey, Kazumi ! Partez ! Si vous ne voulez pas aider Akkadia, nous n'avons rien à nous dire. Ah, bon. Je pensais qu'elle avait compris que c'était pas une synthétique, puis bla bla bla, mais c'est pas grave. Elle va mourir avec le reste d'eux autres. Qu'avez-vous fait ? À cause de votre attaque, les enfants d'atomes ont basculé encore plus inexorablement dans le fanatisme. Il n'y a plus aucun espoir de paix. Qu'avez-vous trouvé dans mes banques mémorielles ? Nous pouvons au moins essayer de protéger Far Harbor. J'ai trouvé un de vos souvenirs qui parle d'une clé de lancement nucléaire. Vous saviez comment faire exploser le sous-marin du noyau depuis le début. Et laissez-moi un instant. J'ai besoin de me souvenir moi-même. J'ai donc choisi d'oublier jusqu'à l'existence de la clé de lancement. Pauvre confesseur Martin. Je lui ai menti depuis le début. Le sous-marin à l'abandon est condamné à rester en cale-sèche. La seule chose qu'il fera exploser avec ce missile, c'est la base elle-même. Le noyau, le refuge des enfants d'atomes. Nous devons empêcher cette clé de tomber entre de mauvaises mains. Le noyau n'est pas uniquement peuplé de fanatiques qui veulent raser Far Harbor. Il y a des innocents parmi eux. Éliminer les deux ? Euh... La réponse est dans cette clé, Dima. Nous devrions détruire le noyau. Vous parlez sérieusement. Je ne vois pas en quoi ce serait une solution. Acadia ne peut pas rester neutre plus longtemps, Dima. Vous avez besoin de Far Harbor pour survivre. Aidez-les à se débarrasser de cette secte. Vous avez sans doute raison. Combien de temps ai-je laissé la situation s'envenimer ? Aurais-je eu peur d'admettre ce qu'ils sont devenus ? Très bien. Trouvez la clé et utilisez-la. Mettez un terme à tout ça avant que tout le monde paie le prix de mon inaction. Mais il n'y aura pas de retour possible. Dima. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. Dites-moi plus sur cet endroit, Acadia. Mon but est de faire venir ici un maximum de synthétiques et de leur donner une chance de découvrir qui ils sont vraiment. D'embrasser leur nature. Au-delà de ça, nous voulons juste vivre en paix. Je ne poursuis pas de stratégie d'expansion. Notre existence me suffit. Voulez-vous savoir autre chose ? Qui êtes-vous ? Racontez-moi votre histoire. Je suis arrivé sur cette île il y a plus d'un siècle pour fuir mes créateurs de l'Institut. Mais une fois à l'abri, je me suis retrouvé sans rien. Pas de tâches programmées, pas de faux souvenirs. J'ai passé pas moins d'un an assis dans une grotte à attendre. Un jour, je me suis enfin dit que je pouvais décider par moi-même quoi faire et qui être. C'est ce que je fais depuis. Voulez-vous savoir autre chose ? Ok, on dirait pas qu'on a l'option d'y parler... ...de Far Harbore. ...soit de victimes d'effacement mémoriel à qui nous avons révélé la vérité. Vous venez du Commonwealth comme Kazumi, n'est-ce pas ? J'imagine que nous ne sommes pas les premiers synthétiques que vous rencontrez. De ce que j'ai pu voir, les synthétiques ne sont rien de plus que des machines. Vous ne devriez pas céder à l'ignorance. Réfléchissez à ce que vous dites. Le corps humain n'est lui aussi qu'une machine. Il n'en est pas moins humain. Visitez Acadia. Rencontrez les synthétiques qui l'habitent. J'espère que votre opinion à notre sujet finira par changer. Puis-je faire autre chose pour vous ? Ah, me donner des nouvelles options de dialogue. Ok, ça reste la même chose. Si on regarde nos missions, décider du sort d'Acadia. Oui, je veux bien. ... Qu'est-ce qu'il n'y a rien ici au-dessus, diment ? ... ... Ok, il n'y a pas l'air de trab. Ok, les autres ne sont même pas fâchés après moi, on a quelques bugs à Fort Orbore, quelques bugs avec le DLC tout court. On va aller chercher les clés de lancement du sous-marin, voir ce que ça nous donne, localiser les clés de lancement nucléaire, ok. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. La clé de lancement est bien par là. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. Ok, on va aller chercher les clés de lancement nucléaire. ... C'est parti. Ok, il est cru de lancement là-dedans. Bon. On va laisser les minutemen s'occuper de tout ça. Pour ne pas perdre de temps inutilement. Si on est capable de ramasser la clé et de faire sauter le sous-marin avant la fin de l'épisode, ça serait génial. Oh, peut-être, non ? C'est parti. 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 parti. C'est parti. Okay. Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hé ! Mains en l'air ! Où est la clé ? Franny, baisse ton arbre ! Qu'est-ce que tu essaies de faire, exactement ? Mon boulot. Tu vas me filer cette clé, et moi, je vais toucher ma récompense. Ta récompense ? C'est la fin du monde ! Tu crois vraiment que... Tu peux gueuler tant que tu veux, Arnie. Tout le monde a été évacué, il reste que nous. Allez, concentre-toi. Où est la clé ? Va te faire foutre ! J'ai tout mon temps, Arnie. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que ça change de toute façon ? Elle est sur le bateau. Le quai de Fritschkov. La combinaison est... quarante-quatre... six... soixante-quinze... douze... Eh ben, tu vois, quand tu veux. Adieu, capitaine. Bon, elle est où, la commande de cette foutue porte ? Non ! Désolé, Franny. Je crois... que tu vas devoir rester ici... avec moi. Ok. Donc... Ouais... Ok... Le plus poche, ça serait ça. Euh... Je vous revois quand je vais être rendu sur place. Salut ! On est de retour ! Euh... L'armée de Minutemen... Prend soin... De... Tout le monde qui traîne... Pendant qu'on va récupérer la clé... On va tout prendre... Sans se casser la tête... Oh ! C'est littéralement une clé, je pensais que c'était juste un code d'accès. Ah ok... Donc... Je vous revois au noyau. Ok ! Fait que... De retour... Au noyau. Quoi ? C'est les belles armures qui ont leurs autres ! Si on peut changer la peinture dessus, ça serait vraiment cool ! Et... Euuuuuh... OK ! J'ai toujours un Minutemen... Qui me suivit après le fast travel ! C'est parti ! Ok, on va littéralement bombarder la place de soldats. Ok, peut-être pas trois là, juste un ça va être en masse. Ok... Bon, on va rentrer dans le sous-marin. Y'a-tu des Minutemen qui vont nous suivre ? Atome vous purifiera ! Oh, ouais ! J'aime pas ton attitude, toi ! Tu vas te calmer, fanatique des enfants d'Atome ! Vive les miliciens ! Ok... Démarrage de la séquence de lancement du missile. Échappez-vous du noyau. Protocole de verrouillage en plancher. Fermeture des portes de sécurité dans 30 secondes. Oh my god, tu me niaises ! Je vais crever ici à cause d'eux autres ! Ok... Verrouillage dans 25 secondes. On va dessus... Verrouillage dans 20 secondes. Oh, tu me gagnes le temps de continuer d'avancer ! Oh my god ! Oh my god ! On va sauter ici, tu gagnes ! A cause... De notre armée ! Hey ! Salut Général ! Ok... Ok... Il nous reste... VRAIMENT pas grand temps ! Pour s'échapper ! Démarrage dans 5... 4... 3... 2... 1... Oh my god ! Oh my god ! Est-ce qu'on va sortir puis mourir ? Est-ce que ça va péter instantanément ? Le voyage terminé. Début du lancement. Ok ! Donc... J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez reçu l'aptitude de survivants de Far Harbor qui accorde un bonus à tous les types de résistances aux dégâts. Parfait. Pas que j'en ai besoin, mais c'est parfait. Puis on a fini la quête, mieux v'oublier. Encore plus parfait. Ok ! Donc... J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous pouvez me laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de faire. Personnellement, je pense que les Minutemen auraient suivi Far Harbor, n'auraient pas sauvé les enfants d'atomes, ni... Ni travailler vraiment avec Dima. Je sais pas vraiment si on peut éliminer Dima de l'équation tout court. Ce serait... Encore mieux. Mais en tout cas... Dans le prochain épisode, j'imagine qu'on va finaliser ça, cette DLC-là. Après ça, il nous resterait peut-être à aller finir Nuka World. On pourrait nettoyer place par place avec un armée de Minutemen. C'est à voir... C'est à voir la semaine prochaine qu'est-ce qu'on va faire. Je suis pas exactement sûr. Donc, je vous revois dans un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage ST' 501